On prend de M. Ndong, bonjour. M. Ndong, vous êtes en direct de La Ligne Rouge ce matin sur Afrique Média. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Mme Delis. Excusez-moi, Mme Delis. Moi, je voudrais toujours lancer un appel à mes deux leaders, le président Paul Biya et le président Tchadien. Vraiment que combien de temps encore nous allons payer les cadavres? Nos cadavres, 5 000 ou 22 000 morts pour les Boko Haram. On n'a pas encore dénoncé combien de morts l'angrophonique de la paix. Combien de temps encore nous allons payer dans ce front? Si on payait les 20 000 morts et qu'on avait notre monnaie, on s'était organisé pour avoir notre monnaie, notre franc africain, notre franc de l'Afrique centrale, au moins, si on paye là, c'est pour aucun retour, c'est par contre nous sommes souverains. Mais on paye et on continue toujours. On paye et on est dans les morts. Et on continue toujours à naviguer dans ce front. Vous voyez ce que tu as fait? Vous voyez, Mme Delis, quand même, soyez-vous un peu conscient, quelque part. Pour dire que c'est vrai pays, du vrai pays, parce que nous, les Africains, on a l'habitude de compter, c'est un pays, un nombre de populations. C'est un pays équatorien, le Japon, c'est un pays. Peut-être qu'on peut compter. On peut dire que le cours, 4 millions, 5 millions. La centrale africte, peut-être environ 5 à 4 millions aussi. Mais dans le marché, ce sont des pays à la fois, les colons. Voilà, les colons. Bon, maintenant aussi, il disait bien que M. Paul Biard pourrait s'organiser. Bien, à ceux qui enlèvent déjà le franc, c'est pas. Je crois que nous, on ne parle pas de plein. Puisque nous, ici, nous mangons la patette camounaise, la patette camounaise, la sommet camounaise. Je vois un peu, le Camounaise a déjà une monnaie. Et nous, on passe seulement, il fait la même. On va seulement aller vers la guillotine, quand on est là, machin. Parce que je pense que c'est le Camounaise qui détient qui est le vrai pays d'avant. Et qui détient tout. Puisque nous mangeons ici, même du colère, là, l'oignon, c'est un problème du Camounaise. Vous voyez, ça produit comme de l'argent et de l'argent. Même jusqu'en France, on mange l'oignon, l'oignon camounaise. Donc, moi, je pense que vraiment, il faut qu'il dise et M. Paul Biard, vraiment, on cherche à nous enlever cette affaire. Parce que n'ayons pas peur, n'ayons pas peur de la mort. L'amour n'est de la mort. Nous sommes déjà morts. Nous sommes déjà passés par la mort. Nous sommes déjà morts. Donc, pourquoi nous allons pouvoir avoir peur de la mort ? On n'est plus déjà. Ceux qui parlent là, nous, ils répondent. Parce que c'est une partie de nous qu'on entier dans le super-africain. Vous voyez ? Donc, moi, je pense que avoir peur de la mort, non, ce n'est pas important. Je crois que M. Poudira et M. le Président, il dit, on peut vraiment faire tout pour nous débarrasser de cet appel. Et de venir un peu le plus en français. Parce que moi, je pense que, par contre, pour son conjoint, quand il y a des cartes de panseurs, quand le français n'est pas connu, et il fait ses affaires, ses affaires marchent. Oui, maintenant, je pense que si ça se coupe un tutu, quand je parle de la tutu là, si le Président se coupe un tutu là, je crois que vraiment, même la cour qui s'attend vient de l'air, ça ne s'en met plus le temps. Si tu avais que, comme si on s'est venu, je te dis, je vous ai appliqué, madame, et je vous souhaite un bonjour. Merci. Merci à vous, M. Dong. Vous appelez depuis le Gabon ce matin. Alors, nous poursuivons, bien sûr, la ligne rouge, en rappelant, bien sûr, que ce matin, nous avons deux thématiques et que nous comprenions, bien sûr, le fait que les tensions nord-ouest et sud-ouest Camerounes préoccupent autant les citoyens camerounais, de même que la question, bien sûr, du franc CFA, notamment avec son mode des opérations, toujours au centre des préoccupations des Africains et autres panafricanismes. Mais ne nous éloignons pas, quand même, des thématiques de ce matin qui sont donc, qui tablent sur les élections présidentielles, notamment du côté du Mali, il faut le dire. Aujourd'hui, nous sommes le 18 juillet, donc dans huit jours, dans une dizaine de jours, il faut le dire, parce que c'est pour le 29 juillet, exactement dans 12 jours, voilà. L'élection se tiendra donc du côté du Mali. Et c'est donc à l'issue de ces scrutins que l'on saura, si ou non, Ibeka pourra à nouveau être le locataire du palais de Koulouba ou alors ce sera l'un de ses concurrents. En l'occurrence, il y en a plusieurs. Il y a Modibo Diara, également. Soumana Sissier, également, candidat à cette élection présidentielle. Et l'on s'interroge sur l'avenir d'Ibrahim Boubacar Keïta. Mais également, ce matin, comme deuxième sujet, nous avons l'investiture de Jean-Pierre Mbemba qui sont partis comme candidats pour la prochaine élection présidentielle. Et là, nous sommes du côté de la République démocratique du Congo, en rappelant que l'échéance est donc prévue pour le 23 décembre prochain. Voilà donc les deux sujets qui font l'objet de la ligne rouge ce matin, fidèles téléspectateurs. Et tout à l'heure, nous parlions bien sûr du cas du Mali, avec bien sûr cette incertitude pour ce qui est de la victoire d'Ibrahim Boubacar Keïta. Alors, la grosse question qu'on se pose aujourd'hui, est-ce qu'Ibrahim Boubacar Keïta a véritablement les chances de remporter cette élection ? Il est favori, mais il a perdu un certain nombre de soutiens. Ça, il faut le dire quand même. Parce que, comme je vous l'ai dit, Mme Dédie, il arrive avec énormément, avec une victoire éclatante en 2013. Sauf que les gens vont reprocher à M. Ibeka, à Ibrahim Boubacar Keïta, trois choses. La première des choses, c'est que les gens estiment que le bilan n'est pas bon, c'est-à-dire que sur le plan sécuritaire. On l'a dit, il va arriver, il va faire campagne en grande partie sur le retour à la paix. Il n'y a pas de paix. La situation au nord et au centre Mali est désastreuse. Mieux, c'est-à-dire qu'elle s'exporte même dans les pays voisins. Le Burkina Faso, aujourd'hui, fait face et emploie à de gros problèmes sécuritaires aussi. Ils estiment que ces problèmes sont importés, viennent du Mali. Donc le Mali, le nord Mali, est devenu l'épicentre en quelque sorte de la profusion du djihadisme. La deuxième des choses, c'est la crise sociale. Il faut dire qu'il y a beaucoup de grèves au Mali. Et les populations estiment que le coût de la vie est relativement cher. Il y a énormément de chômage. Les denrées alimentaires vont même, à un moment donné, extrêmement, les prix vont flamber. Donc il y a cette crise sociale au Mali qui fait donc qu'un prêcheur, un imam salafiste peut endoctriner des enfants sur un discours assez dangereux. Et la troisième chose, c'est en quelque sorte aussi, il faut le dire, il y a eu beaucoup de rumeurs et des petites histoires de corruption autour de M. Ibeka. Son fils Karim est accusé d'être extrêmement affairiste. Sa famille, via des sociés et des personnes interposées, en quelque sorte, gagne des marchés publics. Donc il est accusé, en quelque sorte, d'impliquer sa famille dans les affaires de l'État. Voilà, en quelque sorte, le gros reproche qu'une bonne partie de la classe politique malienne fait à Ibeka. Mais il s'en défend. Il explique quand même qu'en dépit de toutes ces situations, le Mali est resté en croissance. C'est-à-dire que le Mali n'a jamais été en récession. Le Mali honore ses engagements vis-à-vis des structures internationales. Et surtout, il a essayé de relancer un dialogue et un dialogue de paix avec cette histoire de l'accord d'Alger de 2015. Et c'est là où je me dis, si effet, c'est là où je me dis que, est-ce que la France ne lui a pas tendu un véritable piège ? Parce qu'il va aller s'engager dans quelque chose où il n'y aura pas de lendemain. La France ne va pas apporter un suivi. Elle va se contenter de bricoler cette histoire. La classe malienne et un certain nombre de chefs djihadistes, Touareg, vont signer cette histoire. Comme je l'ai dit, personne ne va revendiquer la signature de ça. Les populations vont rejeter en grande partie cet accord. Ça ne va pas amener la paix. Donc, il y a, et au sein de la large coalition qui avait soutenu Ibeka, il y a beaucoup de fissures. Il y a beaucoup de fissures. Donc, on soupçonne que, si jamais, l'enjeu pour M. Ibeka, c'est de gagner au premier tour. Mais si jamais M. Ibeka va à un second tour et que le résultat est relativement serré, une bonne partie de la classe politique peut basculer dans le cas de M. Soumaïla Sissé. Il faut dire aussi qu'au vu de l'âge de M. Soumaïla Sissé, entre guillemets, c'est son dernier mandat. Il a 68 ans. C'est un poids lourd de la politique malienne. Il a occupé pratiquement toutes les fonctions. Il a été premier ministre. Donc, l'URD, en fait, joue sa dernière carte. Donc, vous avez des candidats comme Adamoun Touré, Modibo Sidibé, ancien premier ministre, Omar Oumar Manko, Cheikh Modi Badiara, qui a été en quelque sorte l'astrophysicien très connu, qui a occupé le poste de premier ministre au temps de la transition. Donc, vous avez ces personnes-là pour qui vont-ils éventuellement au second tour pencher. Donc, c'est là où on a crainte pour Ibeka. Beaucoup estiment que le bilan est mi-figue, mi-raisin. Il faut dire aussi que c'était extrêmement difficile parce qu'il arrive au pouvoir après le coup d'État de 2012, après l'invasion, en quelque sorte, du Mali par les djihadistes. N'eût été la présence tchadienne, le dynamisme tchadien et un soutien plus ou moins logistique de la force Barkhane. Donc, voilà en quelque sorte la situation. Est-ce qu'il pourra gagner au premier tour ? Les cartes ne sont pas tout à fait distribuées. Les deux camps estiment, le gouvernement estime que si jamais quelqu'un n'a pas sa carte, il peut pouvoir voter avec une ancienne carte électorale. L'opposition commence à crier et dire que ça, ça peut être une tentative de fraude. Le climat n'est pas serein. Fallait-il organiser cette élection ? Fallait-il repousser l'élection ? On n'en sait pas trop, mais je crois que ça sera… c'est difficile. C'est une élection incertaine. C'est une élection incertaine. Élection donc incertaine, mais vous savez, Bertrand, en Afrique, depuis des lustres, les bilans des dirigeants actuels n'ont jamais été positifs. Il faut s'en tenir, bien sûr, au bilan critiqué de Ibeka. Je crois qu'il y a ce problème. C'est pour ça que nous, les panafricanistes, d'ailleurs, il y a un téléspectateur qui appelle, et vous voyez, même notre frère du Gabon pose le problème du franc CFA. C'est-à-dire, si nous n'opposons pas et nous n'attaquons pas aux véritables problématiques, ça sera très, très, très difficile. Parce qu'un pays comme le Mali, c'est un pays extrêmement riche. Le Mali a beaucoup d'or. Le Mali est, je crois, le premier producteur africain de coton blanc. Le Mali a la culture du Syrah. Je crois même qu'en ce moment, ils ont augmenté de façon drastique, en fait, la production du riz. Donc, le Mali a un certain nombre de potentialités. C'est de grands travailleurs. C'est de grands travailleurs. Je crois qu'ils ont aussi un cheptel relativement important. Mais tout ça, les populations, même quand vous regardez les chiffres macro, les chiffres macro ne sont pas désastreux. Donc, je peux dire que si le papier, si l'addition se contente du papier, le bilan de M. Ibeka n'est pas désastreux. Le pays est en croissance. La croissance, c'est vrai, n'est pas suffisamment forte. Le Mali honore ses engagements. Les fonctionnaires sont payés. L'armée, plus ou moins, est encadrée, bien qu'elle n'ait pas la capacité de pouvoir à elle-même défendre l'intégrité du territoire. Donc, s'il fallait se contenter, comment on va dire, des chiffres macro sur le papier, M. Ibeka est relativement favori. Sauf que les populations, en fait, ne voient rien venir. Les populations ne voient rien venir. Et nous avons souvent décrié les positions de M. Ibeka et l'attitude, la posture même de M. Ibeka vis-à-vis de la France. Nous avons trouvé une forme d'humiliation de voir le président, qui a quand même 73 ans, un poids lourd, un patriage respecté, éventuellement respectable, se déplacer pour aller accueillir à Mopti, quelque part dans le nord, à 700 kilomètres de Bamako, le jeune et le petit Macron. Donc, nous, c'est-à-dire que ces postures-là commencent à nous gêner. C'est-à-dire, c'est l'image. L'image commence à devenir importante véritablement en Afrique. Et les populations, la crise sociale est énorme. Les corps sociaux sont en grève. D'ailleurs, des jeunes maliens estiment même que la France est responsable des malheurs du Mali. Nous avons eu beaucoup de manifestations, d'appels à manifester devant l'ambassade de France pour demander à la France de libérer le Mali. Donc, voilà le bilan qui est, entre guillemets, mitigé. Et il faut aussi dire que, oui, il y a eu des scandales de corruption dans l'entourage de IBK. Et M. Ousumala Sissé a tout fait de dire que si j'arrive au pouvoir, aucun membre de ma famille aux affaires. Mais comme on dit Mme Dédit, les paroles des politiciens n'engagent que ceux qui y croient. D'accord. Alors, au standard, nous avons M. Marc qui souhaiterait passer un message particulier à M. Maitre Tatinda. Oui, bonjour. Vous êtes en ligne, M. Marc. Oui. Donc, rebonjour, madame. Et je pense que je pense aussi, M. Tatinda. Oui. Ma question s'adresse à M. Tatinda. C'est pour savoir si c'est possible d'avoir le contact de M. Tatinda. Parce qu'on est sur un projet et on aimera avoir son expertise. Alors, ça serait très gentil de sa part de pouvoir me communiquer. Donc, ok, bah écoutez, une très bonne journée et puis c'est tout ce que j'ai comme demande à faire. Allez, portez-vous bien. Merci à vous, M. Marc. Ça se fera certainement hors antenne. Voilà. Votre message, il est passé. C'est même très facile, Mme Dédit. Il va sur Facebook, Tatinda Bertrand. Je suis, j'ai un compte Facebook en mon nom et puis voilà, il m'envoie un message, M. Marc. Je reçois beaucoup, beaucoup de messages de mes frères africains. C'est très gentil de leur part. Donc, sur Facebook, Tatinda Bertrand. Et puis, il va voir apparaître ma page Facebook et puis M. Marc, il peut m'envoyer un message. D'accord. Ça marche. En rappelant que nous aurons, bien sûr, dans un moment, juste un kabumba du côté de la République démocratique du Congo pour justement répondre ou alors nous apporter un peu plus de lumière sur cette affaire de Jean-Pierre Bemba, investi donc ou plébiscité par son parti politique et ceci en son absence, puisque justement, nous en parlons, nous en parlons donc ce matin avec vous, fidèles téléspectateurs. Mais avec vous, une fois de plus, Bertrand Tatinda, avec Bertrand Tatinda, comme je le disais tout à l'heure, nous parlons de ces élections présidentielles. Alors, pour revenir au cas principal de la République démocratique du Congo, Bertrand, c'est vrai que nous irons en RDC prendre Justin Kabumba qui vit la situation de ce côté-là actuellement. Mais est-ce qu'il n'y a pas, c'est vrai, pour le moment, on parle de Jean-Pierre Bemba qui serait, comme on l'a dit tout à l'heure, le candidat, bien sûr, du MLC officiellement, mais officieusement, il serait également le candidat de ce qu'on appelle de l'étranger parce que comment expliquer qu'à l'aube, bien sûr, d'une échéance comme celle-là, il vient tout simplement à retrouver la liberté provisoire soit-elle. Je crois qu'effectivement, lui-même ne répond véritablement pas à ces questions. Je vous fais une déclaration de M. Jean-Pierre Bemba. Aujourd'hui, je ferme la porte de mon passé, j'ouvre la porte à mon avenir, je respire profondément, je franchis et entame un nouveau chapitre de ma vie. Il ne donne pas d'indication. Il fera une autre déclaration après qu'il ait été investi comme candidat du MLC. Je vous remercie pour la confiance que vous me faites. Nous allons nous retrouver prochainement chez nous à Kinshasa. Et surtout, il fait une déclaration politique qui est assez intéressante où effectivement, il explique que le MLC est un parti libre. Il n'a aucune alliance avec le pouvoir en place. Un peu comme pour dire que je suis disponible. Je suis disponible. Donc, candidat de l'étranger, on peut dire que oui, c'est-à-dire qu'il a toujours servi les intérêts, comme je vous l'ai dit. Son père a été un soutien à Mobutu. Il a grandi à la mamelle du mobutisme. Ils ont été au service de toute la déstabilisation que la Belgique va faire. À certains moments même, on va soupçonner des proches à lui. Pourquoi même pas lui, agent de la CIA des États-Unis ? Donc, il ne peut pas apparaître quelqu'un qui a pris les âmes, qui a fait la politique avec les âmes, qui a refusé de s'inscrire dans un dialogue institutionnel. Subitement, dix ans de prison, ne peut pas faire de lui le meilleur démocrate. Donc, voilà un peu ce que nous pensons de Jean-Pierre Bemba. Alors, parlant de Jean-Pierre Bemba, je vous le disais, avec bien sûr toute l'équipe technique, nous essayons de prendre en direct, bien sûr, de la République démocratique du Congo, Justin Kabumba, qui devrait en principe nous donner l'évolution des choses de ce côté-là, puisqu'il vit effectivement la situation politique du MLC, bien sûr, avec tous les autres opposants, en l'occurrence Moïse Katoumbi, idem avec, bien sûr, M. Tissé Kedi. Ça se fera certainement dans un bref moment. Le temps pour nous, je crois que finalement, Justin est donc en ligne. Bonjour à vous, Justin Kabumba. Bonjour, Justin Kabumba. Décidemment, je crois que ce ne sera pas pour aujourd'hui, cette intervention depuis la République démocratique du Congo, certainement pour les éditions à venir. Quelques soucis téléphoniques ce matin, problème des liaisons avec la RDC, ce qui nous permet justement de poursuivre sur ce plateau avec vous, Bertrand Tatida, et revenir sur le cas du Mali, pourquoi pas, en se posant, bien sûr, la question de savoir, véritablement, qu'est-ce qui est réservé pour... parce que là, nous sommes pratiquement... pas pratiquement du côté du Mali, c'est la période préélectorale. Alors, pendant l'élection, il y a une incertitude qui règne, ça c'est sûr, mais si on essaye de faire une projection en avant, qu'est-ce qui peut bien être réservé à Ibeka ? Ben, disons que ce qui peut réserver quel avenir pour Ibeka, c'est que... il est favori, c'est-à-dire quand on est président sortant, on est relativement favori. Et comme je vous ai dit, les indicateurs économiques du Mali ne sont pas mauvais. Il faut dire qu'Ibeka s'est appuyé aussi sur des jeunes technocrates assez brillants. Je pense notamment à son ministre des Affaires étrangères. Il est brillant. Je pense à son premier ministre, c'est un monsieur respecté, qui a de l'autorité. Je pense à son jeune ministre, même de la Défense. Ce sont des jeunes technocrates dont M. Ibeka a eu des cadres sérieux autour de lui. Sur le papier, le bilan est bon. Mais comment les Maliens vont le traduire dans les urnes ? Il y a ce problème, comme on vous l'a dit, Madame Ndédi, ce problème logistique. Il faut que les électeurs maliens puissent aller, en quelque sorte, prendre leur carte électorale. Ben, vous avez des gens qui... Mais pourquoi justement cette restriction ? Parce que c'est... Enfin, c'est presque moi le même problème, permettez-moi de le dire, c'est presque moi le même problème au Cameroun, où très souvent, le leitmotiv, c'est « Bia must go, we have to change the president ». Mais au niveau, bien sûr, de l'ECAM, l'organe qui est donc chargé d'organiser les élections, les cartes ne sont pas retirées. Et si nous sommes... Nous allons sur la base d'une vingtaine de millions d'habitants et qu'il n'y a même pas dix millions d'habitants qui se sont inscrits sur les listes électorales, comment donc parler de changement ? Oui, surtout que nous avons toujours dit à cette jeunesse de s'impliquer. Et c'est pour ça que je parlais de la crise sociale. Vous savez, Madame Dédie, quand un petit jeune n'a pas l'impression d'exister au sein de la communauté nationale, il n'a pas de travail, il n'a pas de maison, il n'a pas sa petite femme, il n'a pas l'impression d'exister et il ne se sent pas concerné en quelque sorte par le vote et par les jouets électoraux. En plus, ils expliquent que les pouvoirs changent et rien ne change. Vous savez que le Mali va avoir plusieurs alternances. C'est-à-dire que si on parle de l'époque de M. Moussa Traoré à Tété, à... Qui est d'ailleurs de retour au Mali. Qui est d'ailleurs de retour au Mali. D'ailleurs, je n'ai jamais compris pourquoi il n'était pas de retour au Mali. Il n'a pas fait son retour au Mali un peu plus tôt. Donc, il y a eu un certain nombre d'alternances au Mali, mais les problématiques n'ont pas changé. Et c'est ça le problème, Mme Dédis. Si vous ne vous attaquez pas au problème de fond, on se retrouve avec des gens qui viennent avec le même discours. Je vous explique que le discours de M. Ibeka et M. Soumaïla Sissé, les discours ne sont pas tout à fait différents. L'un parle de l'autorité de l'État, l'autre parle de la paix, l'autre parle de patriotisme, l'autre parle d'amour pour le pays. Et bien, on se retrouve donc dans une situation où ils ont le même discours. et surtout, personne ne clarifie clairement quelles relations le Mali doit avoir avec la France. Je prends un exemple simple pour une analogie. Regardez la RCA. La RCA, à un moment donné, va en avoir marre. Le président va aller, grâce à la négociation de son directeur de cabinet et aussi conseillé très certainement par ses pairs de la CEMAC, aller rencontrer le président Poutine. On peut dire tout ce qu'on peut dire, mais un semblant de vie renaît en RCA. Les gens vont qu'à leurs occupations. Mieux, le président veut payer les arriérés des fonctionnaires depuis 2003. Donc, on a comme l'impression même que les caisses se rendent floues parce qu'une fois que la stabilité arrive, la croissance, donc nous sommes pleinement optimistes pour la RCA. Mais au Mali, il n'y a pas de problème sécuritaire et nous allons plus loin et nous disons que si jamais ils ne font pas une restructuration de forces armées, c'est-à-dire que si les Maliens n'ont pas ce souci ou par la CEMAC. Or, le Mali, c'est une grande culture, Madame Dédille. Tomboutou, c'est une grande histoire. Le Mali, c'est un pays qui compte. C'est un grand pays en Afrique. On a des relations privilégiées avec le Mali. Jusqu'à une date très récente, on allait à Bamako sans visa. D'ailleurs, je n'ai jamais compris pourquoi on va revenir sur cette disposition. Nous avons une forte communauté malienne dans notre ville de Douala qu'on aime beaucoup. Donc, on s'aime. J'ai été étudiant en France. J'ai partagé beaucoup d'histoires avec des Maliens. On a même très souvent mangé ensemble. Donc, c'est un grand peuple. C'est un peuple fier. Ils ont été même de grands résistants. Quand on voit les grands empires sombrailles, les grands empires doucement dans Fodjo, ils ont été de grands combattants. Mais, c'est-à-dire que ce processus de décolonisation que la France va mener va faire que, comme partout, elle va remettre le pouvoir à des gens qui n'auront pas les moyens de leur politique. Et surtout, derrière, elle va tirer les marrons du feu. Qui peut nier que la France, via Blaise Compaoré, en quelque sorte, utiliser les djihadistes pour faire une forme de chantage et pour insécuriser les États. Et pour apparaître toujours comme, en fait, la grande puissance qui vous apporte le bonheur, la civilisation et surtout la sécurité et la paix. Donc, beaucoup commencent à comprendre. Et c'est là où nous sommes un peu déçus du discours de Ibeka. Nous ne voyons pas un discours fort, volontariste, qui explique que, maliens, je vous promets que nous allons radicalement changer les choses. Nous allons restructurer notre armée, nous allons reprendre un certain nombre de relations, nous allons diversifier les partenaires sur le plan stratégique, sur le plan militaire et surtout, il va falloir engager une véritable réforme de l'armée. Ces accords d'Alger n'ont rien apporté du tout. Je crois qu'il faut les renégocier. Et les chefs du Nord, Touareg, carrément, estiment que le Nord Mali, c'est un nouveau territoire pour eux et la France regarde ça d'un œil plus ou moins consentant avec leurs amis, leurs partenaires de l'Union Européenne. Mais en même temps, il y a un constat qui est fait, c'est que de tous les candidats qui sont donc en lice pour le scrutin du 29 juillet, personne également ne garantit une stabilisation de la paix ou du moins un retour à la sécurité, notamment dans la région nord-malienne. Vous savez, Madame Lédi, vous garantissez cette histoire et vous prenez le pouvoir trois jours après il y a un attentat, votre mandat est plombé. Donc, ils sont très prudents. Ils misaient beaucoup sur la mise en place du G. Saint-Israël. Le G. Saint-Israël attend. Paris, voilà une autre histoire que Paris va caporaliser. Paris n'a ni argent ni rien du tout. Macron passe son temps à faire des rencontres, il discute, il interfère même dans la nomination des chefs militaires qui doivent opérationnaliser cette affaire sur le terrain, mais ça n'avance pas. Ils en sont aujourd'hui à budgétiser uniquement apparemment les 100 millions de dollars que l'Arabie saoudite aurait avancé. Or, je vous rappelle que la réunion a eu lieu en février. On parlait de 480 millions de dollars collectés. Comment peut-on se retrouver devant l'Union européenne ? Et ça, c'est une véritable leçon pour des gens qui ont toujours l'oreille vers l'Union européenne et dit, ils ont dit, ils ont dit, ils ont promis, ils ont promis. Ils n'ont fait que des promesses fallacieuses. Personne n'a mis le porte-monnaie à la patte et on peut se demander. Or, vous avez aussi de gros problèmes migratoires dont cette insécurité-là provoque la transhumance de personnes, c'est-à-dire de grands flux migratoires avec toutes les mafias que cela implique. Mais l'Europe est confrontée à ça. Ils font des sommets européens, ils n'y tiennent pas compte, ils expliquent que, ah oui, il faudra voir cette situation. Il y a beaucoup de pauvreté en Afrique, il faut revoir les choses. Mais ils sont bien contents qu'on reste dans cette histoire de pauvreté avec cette histoire de France, c'est pas où tout le monde crée stabilité monétaire dans un océan de misère. Donc, vous voyez donc qu'il faut un nouveau leadership et c'est en ça même que nous, ici, nous avons été sceptiques sur les résolutions du dernier congrès, de la dernière réunion des chefs d'État de l'Union africaine. Nous avons dit est-ce que ce leadership-là peut apporter bonheur aux populations africaines ? Est-ce qu'ils peuvent ? Il n'y a que, qu'on le veuille ou non, en Afrique centrale qu'on voit et c'est un certain nombre de patriaches qui commencent à comprendre et qui prennent véritablement un certain type de résolution qui très vite ont compris qu'il faut négocier avec d'autres, d'une autre façon, avoir d'autres postures et ça leur attire tout ce que nous connaissons comme nom d'oiseau, dictateur, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est ça cette élection, l'enjeu d'abord, c'est la paix, après la paix, des réformes économiques, après les réformes économiques, en quelque sorte, libérer les énergies maliennes pour développer ce, je répète, ce grand pays que nous aimons, que nous adorons, un grand peuple, le peuple malien. Alors, est-ce que Ibeka ne serait pas quand même le meilleur risque pour le Mali ? Ah oui, disons que quand vous regardez Mamadou Touré, qu'on n'est pas très bien, ils ont fait beaucoup de campagnes électorales dans les réseaux sociaux. Modibo Sidibé, ex-premier ministre, quel bilan ? Quel bilan ? Vous avez Omar Manco, qu'on n'est pas trop bien. Ibeka apparaît quand même comme quelqu'un qui a de la volonté, qui a de la volonté, vous savez, dans la vie, Madame Dédie, il faut déjà avoir de la volonté. Donc, il a cette volonté, comme je vous ai dit, il a des jeunes technocrates qui travaillent à côté de lui, qui sont compétents, il va falloir seulement qu'ils s'engagent, qu'ils soient un peu plus volontaristes et qu'on le veuille ou non, qu'ils posent la problématique de ses rapports avec la France. Parce que nous croyons que ce pays peut se relever, ils ont des atouts, ils ont la population qui va avec, ils ont une forme de dynamisme, ils ont une diaspora dynamique. Je peux vous dire que si en Afrique, un pays peut compter sur sa diaspora, c'est bel et bien la diaspora malienne. Elle est active partout dans les pays africains. Vous la retrouvez au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, en France, aux États-Unis et ce sont des travailleurs. Je n'ai jamais vu un Malien en fait qui dort toute la journée. Peut-être au Mali, mais tous les Maliens qui sont à Douala ont une activité, que ce soit du petit métier, que ce soit des commerçants, ce sont des travailleurs. Et ils vous parlent toujours Mali, Mali, Mali. Donc entre guillemets, ils ont cette fibre patriotique que nous aimons beaucoup. Donc le président Ibeka doit être beaucoup plus volontariste et toujours continuer à s'appuyer sur cette jeunesse malienne relativement compétente qui peut l'accompagner. C'est aussi pratiquement... D'ailleurs, leur constitution, je crois, ne permet pas un troisième mandat. Si jamais ils le gagnent, ce sera un dernier mandat, il n'aura plus rien à perdre, rien à gagner. C'est là qu'ils doivent engager des véritables réformes de fonds. Et de mon point de vue, remettre en cause cet accord d'Alger qui, de fait, partitionne le Mali. Enfin, du moins, si jamais ils ne décident pas à revoir un temps soit peu quelques articles de la Constitution, ce sera bien évidemment... Ne soyez pas un oiseau de mauvais augure. Son dernier mandat, c'est tout simplement une, entre guillemets, une coutume chez nous, en Afrique. Alors, pour sortir, parce que nous sommes pratiquement rendus au terme de l'émission, ligne rouge, un mot quand même sur la République démocratique du Congo avec cette investiture de Jean-Pierre Bemba. C'est vrai que nous aurons souhaité avoir Justin Kabumba ce matin, mais il se trouve que les dieux de la téléphonie mobile ne soient pas de notre côté ce matin. Ce sera certainement dans le cadre d'autres émissions sur Afrique Média, pourquoi pas, sur le continent, ou encore les autres débats relatifs, bien sûr, à cette actualité. Alors, pour sortir, Jean-Pierre Bemba, investi par son parti, c'est quand même assez intriguant parce qu'il n'y a pas longtemps, c'est cette même opposition qui s'offusquait du fait que le parti au pouvoir soit en train d'appeler à nouveau l'actuel président à se présenter comme étant candidat. Mais je crois qu'ils ont l'opposition la moins crédible en Afrique, en RDC. Ce sont de... Parce que vous critiquez une stratégie que vous appliquez par la suite. qu'ils se sentent de grands braillards et surtout, surtout, ils me donnent l'impression d'être pas véritablement patriote. Parce que le problème de la RDC n'est pas un problème de respecter la Constitution. Quelle Constitution ? Le problème de la RDC, c'est le pillage de ce pays. C'est-à-dire que ce sont des problématiques d'insécurité qui sont tissées ailleurs et c'est le pillage des matières premières de ce pays. Ce pays n'a jamais, jamais, jamais un seul instant eu de répit. Vous savez que M. Lumumba va être assassiné, je crois, en 1961. Ils sont indépendants en 1960. Un an après, celui qui pouvait porter ce pays qui avait une véritable... des idées révolutionnaires, nationalistes, des idées qui auraient tout simplement permis aux citoyens de RDC de jouir, en fait, des richesses de son pays, il va être assassiné en 1961. Et là, on va rentrer dans une véritable période d'instabilité, d'insécurité. Vous avez des rapports, par exemple, au sein de l'ONU qui estiment que 400 entreprises, des multinationales, pillent au cadre légal à RDC. Mais ça, c'est un chiffre largement minoré. On parle de 1 000, de 1 500 entreprises. Donc, comment vous voulez parler de constitution et de respect de constitution là ? Donc, le président Kabila essaye tant bien qu'il peut essayer déjà de ramener la paix. Et ça, c'est un gros crédit. Je ne parle même pas où vous ramenez les indicateurs. Quand il arrive au pouvoir, il n'y a rien. Il n'y a pas de texte. Il n'y a pas d'économie. Il n'y a même pas de pays. C'est une débandade générale. Donc, il a assis l'État. Il a stabilisé les institutions. Il a ramené la paix. Il a même, comment je vais dire, que relancé l'économie n'eût été la grave crise de 2009 qui a affecté tous les pays du monde. Et aujourd'hui, sur le plan sécuritaire, à part à l'est de la RDC, dans le Kassaï, deux ou trois régions, le pays est en paix. Donc, le bilan, pour moi, est acceptable. Le bilan est correct. C'est-à-dire, personne, on n'aurait pas pu demander largement plus au président Kabila. Le bilan est correct. Donc, si ses partisans estiment que le président Kabila peut porter, effectivement, en fait, leurs ambitions pour les élections du 23 décembre, on attend. Il va s'exprimer le 23. C'est très important. Quand il estime qu'il donnera beaucoup plus d'indications, beaucoup d'analyses estiment qu'il donnera beaucoup plus d'indications sur, en fait, sa vision des choses et comment il voit les choses, il faudra être très attentif. Mais, Mme Dédit, il faut terminer en disant aux Africains d'arrêter, en quelque sorte, avec ces périodes électorales, de vouloir déstabiliser leur pays. Je crois que nous sommes le continent qui avons énormément, qui sommes en retard. Nous avons, c'est vrai, un certain nombre de lacunes dans nos continents. On a des problèmes d'insécurité, on a des problèmes d'éducation, on a des problèmes de structure sanitaire, mais il faut que les Camerounais, les Maliens, les Congolais, et tout le monde, que nous aimions d'abord notre continent. Aucune, aucune revendication ne peut donner le droit à un citoyen de tuer et de brûler son pays. Ils ont beaucoup de contradictions et même de pauvreté en France. Vous avez des quartiers en France où quand vous naissez, Madame Dédit, vous avez 0% de chance d'être seulement un fonctionnaire modeste. 0% de chance. Je peux en citer comme ça une centaine de quartiers. Vous avez un océan de misère. Mais quand ils parlent France, ils parlent d'abord France avec un amour pour le pays. C'est vrai que nous avons encore des chefs d'État qui, Véritablan, ne sont pas encore entrés dans ce train de réformes en profondeur, mais nous disons les problématiques sont les mêmes qu'on soit en période électorale au Mali, au Cameroun, en RDC, il va falloir penser d'abord patrie, penser d'abord amour, être patriote et se dire que, eh bien, les changements sont irréversibles et nous ne pouvons plus permettre à ce continent d'être manipulé et de voir le feu être sémé dans notre continent à partir, comment je vais dire, de certains nombres d'intérêts qui sont à l'extérieur. Donc, les problématiques sont entre guillemets et les jeunes. Donc, rien, rien, rien ne peut justifier que l'on prenne des armes contre ces concitoyens. Merci, M. Tatinda. Ce qu'il faut retenir, c'est bien sûr de stabiliser la paix sur toute l'étendue du continent africain et surtout en cette période électorale pour certains pays, préélectorale pour d'autres, maintenir la paix et bien sûr, éviter la déstabilisation qui pourrait venir que ce soit de l'intérieur de certains pays africains ou même hors du continent. Et c'est sur ce que nous allons refermer cette édition de la ligne rouge. Non pas sans vous remercier une fois de plus, M. Bertrand Tatinda, pour votre présence sur ce plateau. Et merci également à tous ces téléspectateurs qui nous ont rejoints via le standard ce matin et une indulgence pour tous ceux-là qui ont essayé de nous avoir et qui, à cause ou faute des problèmes téléphoniques, n'ont pas pu parvenir justement à faire passer leur message ce matin. Je peux vous garantir que ce n'est que partie remise. Merci également à toute l'équipe technique mobilisée, pour vous donner le meilleur de cette édition de la ligne rouge. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Bonjour. de la ligne rouge. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada